Est-ce que je peux faire un investissement locatif alors que je suis locataire ? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. C'est plus de 32 collaborateurs qui accompagnent au quotidien nos clients sur le marché immobilier français dans des opérations très rentables. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question et vous donner une anecdote personnelle. Est-ce que je peux faire un investissement locatif alors que je suis locataire ? La bonne nouvelle, et c'est vraiment le point numéro 1 que je voudrais développer avec vous dans cette vidéo, c'est que c'est une chance, vous avez tout intérêt à faire votre investissement locatif alors que vous êtes locataire. Acheter sa résidence principale, ça va vous bloquer dans votre endettement. Donc, à choisir pour toutes celles et ceux qui me regardent et qui veulent se constituer un gros patrimoine, qui veulent se constituer comme j'aime le dire un empire immobilier, votre empire immobilier, sachez que c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes locataire et que vous y pensez, c'est déjà que vous avez le bon mindset pour atteindre vraiment l'indépendance financière et un patrimoine immobilier conséquent. Alors, pourquoi ? C'est que tout simplement, la résidence principale, ça risque et ça va bloquer votre endettement. Vous allez vous faire financer, vous allez prendre le crédit sur 20 ou 25 ans, vous allez épuiser votre capacité de salvabilité. Vous n'allez donc plus être locataire, vous serez propriétaire, mais vous ne pourrez pas investir dans le locatif. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori, vous êtes locataire et c'est que vous avez la volonté de débuter des investissements locatifs. C'est par là également que j'ai débuté, puisque j'ai acheté ma résidence principale, que beaucoup, beaucoup plus tard, une fois que j'avais déjà un patrimoine immobilier conséquent. Et au final, ça a rassuré la banque que j'ai au départ un patrimoine immobilier conséquent pour acheter ma résidence principale. Sachez, c'est le point numéro 2, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire financer votre résidence principale qu'un investissement locatif. Et donc, c'est une bonne chose, c'est-à-dire commencer potentiellement par ce qui est un petit peu plus difficile, faire du locatif, ce qui aime un tout petit peu moins la banque à comparaison d'un financement de résidence principale. Vous aurez tout le loisir après de mettre la résidence principale dessus. Et ça s'explique par le fait que quand vous investissez dans le locatif, ça va vous générer des revenus locatifs en plus. Donc, il y a une dette, il y a un crédit, mais il y a des revenus aussi en face qui augmentent. Ce n'est pas le cas sur la résidence principale. Ou finalement, vous devenez votre propre locataire. Et je voudrais vous partager une anecdote personnelle. J'ai la chance d'avoir vraiment des collaborateurs et des salariés d'exception chez Investissement Locatif. Et j'ai une personne extrêmement jeune qui s'occupe de chasser les appartements. Et le talent n'attend pas le nombre des années, puisque effectivement, il a entre 20 et 25 ans. Il est très performant et il voulait débuter dans l'immobilier. Et il a eu la possibilité de faire un emprunt étudiant au départ pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier. Puisque quand il est arrivé chez moi, il a voulu investir tout de suite et directement après. Et qu'il n'avait pas forcément suffisamment d'historique en termes de bulletin de paie. Et tout simplement, ça lui a permis, alors qu'il était en fin d'étude, de pouvoir aller chercher auprès de sa banque une enveloppe de solvabilité, un prêt étudiant où la banque n'est pas très regardante, va plutôt facilement prêter de l'argent. Et ça lui a permis de se constituer un apport personnel pour débuter et rapidement dans l'immobilier. Donc voilà, soyez malin, trouvez des solutions. Si vous êtes locataire, vous pouvez investir dans l'immobilier. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est plutôt par là qu'il faut commencer. Je vous invite à me poser vos questions pour toutes celles et ceux qui doutent. Si vous avez des questions supplémentaires auxquelles je pourrai répondre dans une prochaine vidéo de manière générale pour vous aider à augmenter votre patrimoine immobilier et vous constituer un empire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de mes conseils. et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut !